bonjour bonjour docteur claudio saracino des plans ds s méthode ds s les plans ds s vrai et professionnel par le v majuscule unique au monde aujourd'hui mes chers amis je vais répondre à une dame de washington dc aux états unis qui me pose cette question chère docteur je suis allergique au lait l'autre jour j'étais chez ma copine elle m'a donné une boisson une boisson je lui ai demandé s'il y avait du lait là dedans elle a répondu pas du tout mais quand je suis rentré à la maison chez moi je me suis senti gonflé le ventre j'ai eu du mal comme si j'avais pris du comme du lait au fait auquel je suis allergique qu'est ce que vous pensez qu'est ce que vous me conseillez après je suis revenu chez ma copine et on a répété qu'il n'y avait pas de lait au fait elle avait raison mais j'ai eu l'allergie au lait je réponds à cette dame je réponds même à toi qui m'écoutes à ce moment là que ça dépend de ton subconscient de ce que lui là dedans il croit de toi d'accord donc si ton subconscient quand tu es sorti de chez ta copine à penser c'est pas vrai il y a du lait là dedans bien les symptômes dans ton corps sont pareils qu'est ce que tu peux faire au fait d'abord tu dois penser que la cause de ton allergie au lait dans ce cas là mais on peut parler des autres allergies ça dépend de ce que tu fais c'est la première fois du point de vue émotionnel dans ta vie peut-être tu étais rageuse et sens de culpabilité tu avais peur tu avais de l'angoisse de la rage de la nervosité etc etc et dans ce moment là tu étais en train de boire du lait et ton subconscient il a associé l'éleu dans cet état d'âme négative or bien qu'est ce que je peux faire pour m'en sortir parler à nouveau à ton subconscient ton pilote automatique pour lui dire écoute moi mon pote il ne s'est jamais passé ça efface cette image efface la cause et comme par miracle le miracle de ton esprit ton subconscient va éliminer tout de suite tout de suite comme par magie ton allergie au lait dans ton corps parce qu'écoute moi bien mon pote ma chérie tout ce que ton subconscient va penser va y croire il va se réfléchir dans ton corps sensier sa main et dans ta vie visible et invisible d'accord ne crois pas moi tu dois pour croire à ton esprit et si tu veux te documenter sur l'hypnose de vraie professionnelle tu peux visiter même la revue internationale scientifique du titre TELANCE ET TELIFE et tu dois penser que l'hypnose de vraie professionnelle par le V majuscule reconnu comme médecine alternative par l'association médicale mondiale en 1958 et par l'église par le pape pionneuf en 1847 le même pape polonais jean paul II le pape lui il a déclaré dans sa biographie un livre si gros que je t'invite à acheter à lire qu'il lui il s'auto-pnotisait pour apprendre la langue étrangère et lui il en connaissait plus de 12 donc à toi le choix mon pote ok j'attends tes commentaires là bas même tu peux si tu aimes me suggérer des sujets différents même ou tes doutes je vais répondre et librement parce que je suis très engagé je n'ai pas trop de temps mais je veux le trouver pour toi pose moi toutes tes questions tu peux visiter mon site internet www.prologersociety.com ma fanpage sur facebook il prononcez autre principe d'octé claudio saracino abonne toi s'il te plaît sur cette chaîne youtube il prononce de cesse méthode de cesse d'octé claudio saracino et partage mes continues de valeurs avec ta copine ton copain tes amis ta famille tes parents parce que ça peut être la clé de leur changement et suis moi s'il te plaît aussi sur les autres réseaux sociaux instagram et twitter il prononce de cesse méthode de cesse d'octé claudio saracino je t'embrasse mon ami ma chérie mon pote et à la prochaine d'octé claudio saracino la tienne ciao merci